salut tout le monde aujourd'hui on va refaire une petite vidéo comme d'habitude on change pas une équipe qui gagne du coup on est parti aujourd'hui pour visiter les ruches de prod donc je vais en visiter trois sur les quatre parce que la quatrième est rentrée en prod dernièrement donc je l'ai contrôlé il y a moins d'une semaine qu'en ce moment faut savoir que je ouvre les ruches que tous les quinze jours je les ouvre pas toutes les semaines comme au printemps ça sert à rien c'est inutile de les déranger il n'y a plus de volonté d'essai l'image on va le voir dans la vidéo il y a quelques ébauches mais faut savoir que les ébauches elles ont construit sous le temps qu'elles veulent partir ou pas elles en préparent toujours ce qu'on appelle des amusettes voilà elle construit ça au cas où donc la reine a déjà la plus qu'à pompe quoi c'est vraiment un désir et s'aimer donc on va partir voir ces trois ruches là sur ce moi je me change et on est parti allez voilà on est parti on a habillé ouais j'enlève la cagoule ce sera mieux pour se parler donc du coup on est parti on va rucher je vous passe le générique et on va voir les ruches de prod j'enlève la cagoule Sous-titrage ST' 501 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 Ils sont légers les 4, par contre, il y a du nectar dedans, ils sont légers, vachement légers. Donc là, pas de cellules. Un beau couvain, bien fermé, bien serré. Serpendu aussi vite, c'est en larmes même déjà. Oui, beaucoup, bien foncé, ça va naître bientôt. C'est parfait, des larves partout. Tout va bien. On voit qu'il y a du nectar qui rentre. Je ne sais pas si vous voyez sur la tête de carte, là. J'essaierai d'agrandir au montage. Là, c'est des gouttes de nectar partout. C'est un peu plus nerveux que l'autre. On est sur une ruche en pro, donc je ne lui demande pas d'être super douce. Mais là, c'est quand même, ça tient le cadre, je veux dire, c'est pas grave. Tiens, il y a une ébauche, là. C'est pondu ou pas ? Non, c'est pas pondu. Elle s'amuse et construise. Allez, bâton. Ça met un coup sur nous, c'est une dédicace pour madame ? Elle adore ça quand je sors la fumée. Quatre amales. Avec du couvent ouf, du pollen de toutes les couleurs, ça c'est magnifique. Ah, une ébauche là. C'est pas pondu. Donc je disais, les ébauches, c'est pas forcément pondu. Regardez-les, les abeilles en font toujours. Moi, quand j'en vois, des fois, je vois que là, ils n'ont pas de fièvre d'essaimage. Sur les premiers cadres, je les casse au début. Ça évite de revenir en arrière parce que je vois qu'il n'y a pas de volonté d'essaimage. Sur la fin. Mais quand j'arrive sur la fin, ça arrive qu'il y a des cadres où je les laisse. Si je vois qu'au début, il n'y a pas de volonté d'essaimage, ça ne sert à rien de tous les casser. Du coup, quand on va revenir la prochaine fois, elles seront beaucoup plus foncées. Vous verrez la différence. Et là, on sait qu'elles ne vont pas pondre dedans. C'est trop vieux. C'est trop... On sait que c'est des vieilles ébauches qui n'ont pas servi. Donc là, on est parti sur une ruche. Tu vas me faire, je pense, deux hausses. Hop, il y a une ébauche en bas. On voit que ça coule un peu. Il y a vendu nectar à gogo. On voit, j'ai une hausse à peu près d'une hausse et demi de plaine. C'est comme j'ai vu une ébauche. Ils vont le ramasser, c'est pas un problème. Il faut éviter d'en mettre de trop non plus dans la ruche. Éviter d'en mettre de trop dans la ruche aussi. Ouais, c'est un cadre qui est tout ordu. Donc là, l'année prochaine, il y aura du boulot à faire. Elles ne vont pas reconstruire maintenant, ça va commencer à devenir tard. Mais il va falloir que l'année prochaine, elles se mettent à construire. Et on aura beaucoup de métriages à faire avant l'hiver. Quand la population aura réduit, on grattera les têtes de cadres, comme là. Parce que là, ici, les deux, elles propolisent à mort. Je ne sais pas quoi, c'est les coins. Et du coup, on grattera les têtes de cadres, les parois des ruches. Il te fait, et puis l'année prochaine, on changera les cadres. Ouais, l'arène est là. On va dire un beau cadre de couvins. Non, tout va bien, elle est super bien organisée celle-là. Ouais, elles sont à un cadre de couvins au perclier. Tout en bas. Je préfère que tu sois tout en bas que tout en haut, vu que je rapproche les cadres. Tac. Bon, bah ça c'est bon, on va faire le dernier cadre. Hop, on enfime les piqûres, comme ça ça casse les phéromones. Toujours une histoire des phéromones, mais comme ça elles sont moins agressives. Là, il y a une ébauche là. Là, je sens qu'il y a du poids, donc c'est un cadre de réserve. Il y a une ébauche là, on la casse quand même. Ouais, pollen, nectar à foison. Pollen, nectar à foison et un, pareil. Ok, donc on est sur une ruche qui va bien, qui a un beau couvins. Donc on est sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4 de couvins si on enlève celui de mal. Donc là, on est sur une ruche qui produit et qui est en très bonne santé. On va en fumer pour qu'elle descende et pas en tuer à la fermeture de la ruche. Allez, descendez les fumes. Voilà, comme ça il y a beaucoup moins de monde sur les têtes de cadre. Et on fait beaucoup moins de dégâts. Allez voilà, on referme, on remet les hausses. Je vais contrôler la première hausse comme j'y suis. Voilà, ça vole, c'est normal. Oui, je t'appelais. Hop, allez, celle-là elle est bien pleine. Celle-là, on n'a pas regardé encore, on est à tout collé là. Il commence à y avoir du pot aussi. Moi que l'autre. 1, 2, 3, 4, 5, 4 qui sont presque pleins. Ils sont pas pleins, il y a encore de la place. Celle-là va me faire deux hausses, je pense, d'ici à la fin de l'été. Enfin la fin de l'été, de la saison. Parce qu'on va arrêter de récolter avant la fin de l'été. On a le traitement varroa à faire après, je rappelle. On saisit. Moi, je vais récolter mi-juillet, je pense. Donc là, je pense que je reviens jeudi vendredi, voir si je rajoute une hausse ou pas. Plus jeudi que vendredi, je pense. Je sais pas comment vous avez fait les collègues qui ont été au ruche dimanche ou samedi. Je n'aurais pas pu, j'aurais succombé. Allez, visite du corps, vous voyez, ça propolis. On va enlever le plus gros. On récupère. Je le mets là, je le récupérerai tout à l'heure. L'autre côté pareil. Attention à vous, je récupère la propolis. On ne gaspille rien en apiculture. Là, on voit, elle est très calme. Elle roule pas, elle pète. Là, c'est une ruche qui produit. Bon, on va falloir aller vite parce qu'elle ne va pas être calme longtemps quand toutes les bullines vont être rentrées. Elles ne vont pas être contentes. Allez, on est calme. On débloque un côté, on débloque l'autre et on lève tout doucement. Là, tout le monde travaille. Vous voyez, dans le corps, ce n'est pas très chargé. Mais il y a deux hausses plaines. Trois hausses plaines d'abeilles. Il y a deux hausses plaines et une la troisième. Ce n'est pas pondu. Il n'y a pas beaucoup de réserves. Là, il y a beaucoup de réserves. Vous pouvez le voir sur ce cadre. Contrairement à l'année dernière, j'ai beaucoup moins de pompes sur mes colonies. Elles ont collé les cadres parois par contre. Et là, on a une cellule. Oui, c'est tout repondu. Tout repondu. Il n'y a pas la règle. Alors, oui, elle est peut-être même. Je n'ai pas vu. Tout repondu, pas d'ébauche, pas de cellules. Non, c'est tout repondu Super, c'est repondu, il se relarde, il n'y a pas de débauche Là on va espacer toutes les deux semaines les visites des ruches de prod et puis on va suivre les essais c'est tout ce qu'on va faire jusqu'à la fin de la saison et la récolte bien sûr Là ça bosse de ouf et il n'est que 14 heures souvent j'ai remarqué au rucher la plus grosse activité en fin de journée à chaque fois que je viens, on va voir ça après et on voit bien qu'elle bosse bien Voilà un placard de couvins, un beau couvins, pas de trou, les seuls manquements qu'il y a c'est d'une hectare donc je pense que c'est pour ça qu'il n'y a pas fondu, c'est en train d'être auperculé pas débauche royale donc on n'est pas fait on va pas s'attarder sur cette ruche je pense pas le premier c'est que la dernière fois, si je vais la faire entière c'est la dernière fois je crois que j'ai fait que le début là c'est agréable à travailler ça par rapport à celle que je vous ai fait voir dans la vidéo de la semaine dernière ça c'est agréable à travailler ça là on est bien là, elles font leur boulot on va beaucoup plus vite et on les emmerde beaucoup moins parce que bah du coup elles sont chaudes pas d'ébauche, pas de cellules, franchement on est bien la reine est là super du pollen de toutes les couleurs on a vu que la reine est sur l'autre 4 donc il y a moins de danger c'est magnifique elle fait un boulot cette reine et je suis content parce que sans vraiment le savoir qu'elle était aussi productif et tout c'est la première ligne où elle me fait vraiment du miel comme ça sans le savoir vraiment et bah j'ai reproduit celle-là donc j'ai tiré des cadres d'oeufs pour faire des essais artificiels sur celle-ci et des cadres de couvins fermés et je refais un 4 ou 2 puis après je refais un là il y a du mal pourquoi vous énervez comme ça les filles ? il y a une ancienne cellule que j'ai cassée ouais il devait y avoir beaucoup de cellules que j'ai cassées là c'est une ébauche toute noire donc là aucun danger de toute façon sur du couvins fermé comme ça les gens ce serait oh non sur du couvins fermé comme ça ce serait déjà une cellule royale et puis une ébauche donc là il y a ce qu'ils font en bouffe il y a du pollen partout sur les cadres elle est bien là très populeuse et un dernier pour le plaisir mais non il attaque dans les rails je commence à les agacer il y a de plus en plus des butineuses dans la ruche donc qui dit butineuses dit des abeilles qui dit des abeilles dit euh bah bon c'est que je vais baisser savoir que la dernière étape de vie d'une abeille c'est butinage et gardier ou gardienne donc c'est les abeilles qui se sacrifient pour la ruche bon allez il y a pas de cellules je vais faire je vais déclencher un pillage d'abord sinon c'est pas bon allez on referme on sait que l'arène est là c'est toujours la nôtre de toute façon il y a beaucoup de monde à la veille c'est bon poussez-vous que je referme voilà ça vole c'est normal ça tape pas contrairement à l'autre ça tape pas dans le voile ça me vole autour on va remettre les hausses hop puis il y a arène d'abord pour être sûr que l'arène n'ait pas dans les hausses ouais ouais il fait déjà moins qu'à ce kilo même pas 10 allez une hausse de remise la deuxième elle est presque au point de la première quoi cette ruche elle devrait faire quatre hausses elle a fait le printemps avant 4 hausses de mi mai maintenant sachant qu'il y a une semaine de creux ici la quatrième je sais pas comment je fais les gens là la quatrième il va falloir que je me greffe une paire de muscles une paire de muscles Hercule ouais attendez je suis là ouais non ça va être compliqué là bon il reste une semaine ça peut-être le faire trois hausses sur ces bonnes nouvelles donc les trois ruches en prod il y en a une quatrième à côté mais je l'ai visité la fin de semaine dernière donc je ne les revisite pas donc sur 4 ruches en prod 4 ruches en prod je vous laisse là donc là on va voir dans cette vidéo ça et puis peut-être un cas particulier je vais vous mettre ou je le mettrais vendredi tout dépend je pense qu'aujourd'hui pour mardi là aujourd'hui mardi je vais mettre toutes les visites de hausses et de corps des ruches qui ont les hausses donc les ruches en prod et pour je vous mettrais vendredi un cas particulier et puis on reviendra les hausses en fin de semaine donc bon voilà donc sur ce portez vous bien prenez soin de vous et à la prochaine ciao